Hum! On en a déjà eu un comme ça! Ça n'a pas l'air intéressant du tout! Samy! Quoi? Tu as braqué une banque récemment? Est-ce qu'il vaut des millions de dollars pour faire un atelier brico? Bien sûr que non! Alors tu choisis une idée d'atelier? Ah, c'est ça! Hum, hum, celle-ci est trop prétentieuse! Hum! Et une maison avec un jardin? C'est bientôt l'été après tout! Ah, je suis d'accord! Un jardin d'été, ce serait bien! Hé Sam! Attends-moi! Salut les gars! Aujourd'hui, nous allons ajouter à notre collection de maisons une magnifique maison avec un jardin d'été! Nous aurons besoin de vraiment beaucoup de cartons! Un jardin en carton? C'est nouveau ça! Ah, Samy! Ce n'est pas que tout sera fait en carton! Mais dans notre business, je veux dire l'artisanat! Le carton, c'est la vie! Donc, ça va être la base de la maison! Maintenant, nous allons y coller le premier mur! Là! Parfait! Hum! Je me demande si nous pourrions construire une très grande maison à partir de cartons pour y vivre! Je sais qu'une telle construction prendrait plusieurs jours minimum! Mais ça vaudrait le coup! Hum! Je ne pense pas qu'une maison en carton puisse supporter le mauvais temps, Sam! Ah! Ouais! La pluie, la neige, les tempêtes et ces vents! En plus, ça prendrait beaucoup plus que quelques jours! Même avec toute une équipe de travail! Très bien! La base de la maison est en train de se former et je suis sûre que tu peux la finir, Samy! Pas de problème, Sue! Après tous nos travaux, je suis une sorte d'expert en maison en carton! En attendant, je vais continuer à fabriquer d'autres pièces! Par exemple, j'ai déjà fait ces deux-là pour l'escalier! J'ai découpé toutes les marches! Chuuu, c'est fait! Pas un château, bien sûr, mais c'est quelque chose! Super, Samy! Le toit est parfait! Ha! On dirait que quelqu'un en a appris mon titre de grand maître de la découpe! J'ai besoin de recevoir une petite dose de joie avec un pouce levé! Tu auras l'occasion de travailler avec le cutter aujourd'hui, Sam! Au fait, ton jardin a ses nains de jardin et les nôtres ont partagé leur magie avec moi! Hop! Ha! Impressionnant! L'aide des nains de jardin s'est avérée bien utile! Maintenant, finissons notre escalier! Nous devons fermer toutes les ouvertures avec ces morceaux de carton! Tu peux faire ça, Samy? Je le ferai avec plaisir! Les escaliers ne font jamais de mal à personne! Voilà! Une autre petite partie est prête! Alors les amis, on a découpé deux murs avec des fenêtres et deux parois latérales, l'un d'eux à une porte! Nous avons aussi découpé toutes les fenêtres et les portes à l'intérieur de la maison! Sam, comment ça se passe là-bas? Pfiou! C'était un travail fastidieux! Je vais être plus respectueux des escaliers à partir de maintenant! Samy, bon travail! L'escalier est parfait! Personne ne tombera! On ferait mieux de se dépêcher si on veut finir notre jardin d'été! Avant le début de l'été! Oui, Samy, dépêchons-nous! J'ai encore la magie des nains de jardin! Tu veux bien me la montrer? Non! Voici les papiers peints! Et le toit, bien sûr! Hop! Alors, la première partie du travail est faite! Regarde ça! Hum, pas mal! Mais les fenêtres ont l'air flippantes, comme des trous noirs dans l'espace! On peut facilement arranger ça! Je vais te montrer comment faire les fenêtres! D'abord, nous allons appliquer de la colle. Ensuite, nous allons soigneusement fixer la vitre, comme ceci. Ne pousse pas trop fort! Et maintenant, nous allons la décorer pour que notre fenêtre soit propre et cosy! Qu'en dis-tu, Samy? J'adore! Nous aurons une maison de style provençal! Avec cette simplicité exquise, pour ainsi dire, nous allons créer la nouvelle tendance! Oh, Samy! C'est très ambitieux! Je n'ai pas besoin de papiers! Je travaille toujours proprement sans laisser de traces! Samy! C'est pour les rideaux! Voilà! Tu vois? Ils ont l'air vrais, non? Et voilà! Ah! C'est aussi un bon moyen d'économiser sur le tissu! Exactement, Samy! Très bien! Maintenant, pendant que je travaille avec les fenêtres, voici une tâche pour toi. Fais plusieurs bandes, comme celle-ci, de différentes longueurs. Nous en recouvrirons nos toits. Puis des fenêtres! Maintenant des toits! Ma carrière de constructeur décolle! Maintenant, collons cette partie sur notre base en carton. Hé, Sue! Je commence à penser que tu me donnes les tâches les plus difficiles! Oh non, Samy! Ce n'est pas le cas! Tu sais quoi? Tu peux te reposer et j'utiliserai un peu de magie. Hop! Euh, Suzy, c'est quoi ça, de toute façon? La maison à l'envers! Oups! Désolée! Je vais tout arranger! Voilà! Comme ça, tout a l'air parfait! Merci à toi et aux nains de jardin pour cette magie! En parlant de nains, Sue, savais-tu qu'il y a un mouvement de droit? Quelque chose comme Greenpeace, appelé le Front de Libération des Nains de Jardin? Non, je ne savais pas! Regarde! J'ai fait cette plateforme pour la maison. Elle doit parfaitement correspondre aux dimensions de la base de notre maison. Voilà! Alors, Samy, dis-moi en plus sur ce mouvement de nains! Oh, c'est très original! Écoute! Un instant, regarde d'abord cette patte. Bon! On va en couvrir notre maison partout. Par ici. Ok, maintenant, continue à parler! Ahem! Donc, les membres du mouvement volent des nains de jardin dans les jardins et les libèrent! Je veux dire, ils laissent les nains loin des maisons! En fait, un militant a même été accusé d'avoir volé et libéré 170 nains de jardin! Je pense qu'ils devraient faire un film sur lui, le sauveur des nains! J'adorais voir ça! Calmos avec le film! Finissons d'abord notre maison! Je rêvais, Suzy! Je rêvais! Les amis, regardez comme la patte est belle sur notre maison! Notez bien que j'ai collé plusieurs autres marches sur la plateforme ici même! Beau travail, Suzy! Que faisons-nous ensuite? Maintenant, nous allons coller ces cadres de fenêtres sur toutes les fenêtres! Écarte-toi, Samy! C'est parti! Voilà! Regardez comme c'est beau! J'adore ça! Ouais! Maintenant, j'ai encore plus envie de vivre dans une maison comme ça! Mais ce toit ne fera pas l'affaire! Et qu'est-ce que tu suggères? Je pense à mélanger ces couleurs! Je pense que ça donnera un bon résultat! Et voilà! Ouais! Je pense que cette couleur est parfaite pour le toit! Si tu veux connaître l'opinion d'un designer professionnel, je l'adore! Super! Alors j'espère que ce professionnel pourra m'aider à peindre le toit! J'ai à la fois collé et peint le toit! Maintenant, je peux légitimement prendre un bain de soleil dessus par une journée ensoleillée! C'est du beau travail! Laissons-le sécher! Au fait, pendant que tu peignais le toit avec enthousiasme, moi j'ai peint les fondations! Et j'ai recouvert le sol de planche! Par ici! Tu vois? Je suis responsable du toit! Toit du sol! J'ai déjà peint la porte en bleu aussi! Nous allons la faire pivoter sur ces pièces faites de perles et de fils! Voilà! Et les poignets sont en fait faites de perles! Su! Tes nanos ne peuvent pas partager leur magie avec moi! Mais j'ai un petit tour à moi! Vraiment? Quel tour? La magie du montage! Waouh! Samy! Pas mal! Est-ce que par hasard tu aurais aussi un sort pour cette rampe? Tout ce que tu veux, Sue! Ça suffit, Sam! Je prends le relais! C'est ce que j'appelle un travail d'équipe! Voici la dernière pièce! Attention! Quel travail délicat! Attachons notre beau balcon à ce mur de la maison! On appuie un peu! Oh! Voilà! Nous allons utiliser un peu plus de magie! Waouh! Cela me rappelle un duel entre deux sorciers! Seulement ta magie est plus puissante! Ne sois pas contrarié, Samy! La magie la plus puissante de toutes, c'est le dur travail! Nous pouvons la maîtriser ensemble! Toc-toc! Oh! C'est ma partie préférée de l'atelier brico! Yep! Il est temps de meubler notre maison! Cet outil magique, la pince à épiler, va nous aider à ranger tous les meubles! Suzy? Oui? Donne-moi cette pince! Il ne devrait pas y avoir seulement du wifi, mais aussi du feng shui! Ha ha! Hé, Su! Je trouve la pièce magnifique! Beau travail, Samy! Maintenant, laisse-moi vite faire un parasol en bois! Allez! Je vais te regarder faire avec plaisir! Comme tout véritable artiste, j'ai besoin de plus de repos! Suzy! Tu es trop rapide! Je veux participer aussi! Qui a entendu dire que Sam ne participait pas au processus de décoration? Ok! Où est-ce que je... Ah! Là! Ah! C'est fait! Oh, Samy! Ça a l'air presque parfait! Je ne changerai qu'une toute petite chose! Voilà! Qu'en dis-tu? Tu as ajouté de la couleur! Bonne idée, Su! C'est tellement mieux! Eh bien, les amis, on va bientôt finir! Ajoutons de la verdure pour rendre notre maison encore plus lumineuse! Cette pièce va sur le dessus! Ah, Su! Travailler sur cette maison avec un jardin me donne envie d'être dans la nature! D'accord, Samy! Je pense que presque tout le monde rêve d'avoir sa propre maison avec un beau jardin! Ah! La nature! Oh! J'ai une idée! Allons faire un tour une fois que tu as cliqué sur j'aime sous cette vidéo! Ah, Su! Bonne idée, Sam! Youpi! Je vais vérifier la météo! En attendant, regarde le petit bout de nature que nous avons créé dans notre maison! C'est beau, n'est-ce pas? Et j'ai préparé une autre chose! Hop! Ah, Samy! Elles sont trop mignonnes! Elles ressemblent à celles de notre voisin! C'est là que j'ai eu cette idée! Il n'y a pas de maison sans lumière! Installons ces lanternes d'extérieur sur les murs par ici! Et une autre lanterne va juste ici! Deux autres à l'arrière de la maison! Et une pour éclairer la terrasse! Maintenant, nous devons connecter tous les fils! Les amis, n'oubliez pas de demander à un adulte de vous aider! Cette partie du travail peut être très dangereuse! Ça marche? Dis-leur, Samy! Ah, tout à fait! Vous feriez mieux de laisser un adulte s'en occuper? Au fait, les lampes LED sont alimentées par des piles! Il suffit d'appuyer sur le bouton... Si! Comment les gens vivaient-ils sans électricité avant? Je ne peux pas imaginer! Eh bien, ils utilisaient le feu comme source de lumière et de chaleur! Ils l'utilisaient à la place des lampes et les fours! Mais je suis heureuse que nous ayons toutes ces innovations technologiques aujourd'hui! Si! Pouvons-nous voir les résultats de ton travail? Bien sûr! Alors, je vais éteindre la lumière! Eh bien, les amis, nous sommes à la ligne d'arrivée! Je vais arranger les dernières décorations et je vais m'occuper de la pelouse! Oh, Samy! La pelouse est magnifique! Permets-moi d'ajouter une dernière chose! Voilà! C'est mieux! J'ai mis une chaise longue confortable avec une table sur la terrasse. Profitons enfin de la maison dans toute sa gloire! Et c'est ce à quoi il ressemble quand il fait nuit! Si! C'est tellement trop cosy! Oui! Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo! Maintenant, vous pouvez faire une maison comme ça chez vous! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton de la sonnette et nous allons faire une balade! Pas vrai, Suzy? Oui, Samy! Nous l'avons mérité! Bye bye, les amis! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada